Au mois de janvier, Vincent a économisé 125 euros. Au mois de février, il a économisé 12 euros de plus qu'en janvier. Au mois de mars, il a économisé 12 euros de plus qu'au mois de février, etc. Il économise ainsi chaque mois 12 euros de plus que le mois précédent. A. Calcule les cinq premiers termes T1 jusqu'à T5 de cette suite de nombres. B. Détermine le terme général T indice N de cette suite de nombres. C. Combien d'argent Vincent va-t-il économiser au mois de décembre? Question d. Quelle somme totale, Vincent, aura-t-il économisé de janvier jusqu'à décembre? Le petit a est très vite fait. Il suffit d'écrire le premier terme de la suite, ce sont ses 125 euros, et d'additionner chaque fois 12 euros. Petit a, c'est déjà terminé. Comme on ajoute chaque fois le même nombre, il s'agit d'une suite arithmétique dont le terme général peut être calculé par cette formule-là. Dans cette formule, nous remplaçons T1 par 125, et le petit d vaut 12, donc nous remplaçons petit d par 12. Ainsi, nous avons Tn est égal à 125 plus n moins 1 fois 12. Ce 12, on le distribue sur ses parenthèses, ce qui donne alors 125 plus 12n moins 12, c'est-à-dire le terme général de cette suite arithmétique s'écrit 113 plus 12 fois n. Cette formule peut être très intéressante, par exemple, pour calculer le centième terme de cette suite. On n'a pas besoin d'écrire les cent premiers termes de la suite. Il suffit de remplacer dans cette formule n par 100. 100 fois 12, ça fait 1200, plus 113, ça fait 1313. Donc le centième terme de cette suite-là, c'est 1313. Maintenant, petit c, nous cherchons en fait le douzième terme de la suite, pour lequel on peut de nouveau utiliser cette formule-là. Donc il suffit de remplacer là-dedans n par 12. 12 fois 12, ça fait 144, plus 113, ça fait de suite 257 euros. Maintenant, le petit d. On demande la somme totale que Vincent aura économisé pendant ces 12 mois. Comme il s'agit d'une suite arithmétique, nous pouvons appliquer la formule de la somme correspondante, dans laquelle nous remplaçons petit n par 12, t1 par 125, et t12 par 257, d'où ce calcul-là. Nous demandons à la calculette d'effectuer ce calcul, donc, barre de fraction, 12 fois, ouvrir la parenthèse, 125 plus 257, fermez la parenthèse. Maintenant, une fois, touche curseur vers le bas, pour arriver au dénominateur, qui est 2. Égal, la calculette trouve 2292, réponse que nous reportons ici, et nous n'oublions pas, bien sûr, de l'exprimer en euros. Et voilà, la tâche est terminée. 1. 4. 9. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 12.